Bonjour à vous, ici Mom, on se retrouve aujourd'hui pour un PPCM exceptionnel, enfin pas tout à fait, on pourrait dire PPCM traditionnel. Et oui, puisqu'aujourd'hui je ne reviens pas avec une vidéo montée comme j'ai fait dernièrement, mais plutôt je fais un retour aux sources. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous le savez, j'ai pris un petit peu mes distances avec internet, j'ai pris un peu de recul avec tout ça, et actuellement, aussi, ce qu'il y a, c'est que, comme j'avais besoin de me ressourcer, de sortir un petit peu du jus du net, et de me détacher aussi de la culture métal qui est en pleine mutation et avec laquelle je me reconnais de moins en moins, et bien je me suis concentré, en fait, sur un projet que je voulais faire depuis longtemps. Ce projet, c'est mon deuxième roman, Les Litaniques d'acier, Heroic Fantasy, j'en ai parlé ici en stream, je vous remets le lien, évidemment, comme ça vous pouvez regarder tout ça. Et en fait, justement, ben là, je suis dans une dynamique où j'écris, j'écris encore et encore, jour après jour, et depuis le 10 février, là, je suis actuellement à 390 pages, je suis sur les derniers chapitres. Donc là, le deuxième roman arrive quand même sacrément vite, et là, je fais une petite pause dans la production, parce que, ces derniers temps, quand même, même si je prends mes distances avec internet, et bien, je consulte encore une fois YouTube, les vidéos, les vidéos que j'aime bien, et parfois, pop, par-ci, par-là, des nouvelles recommandations, puisque YouTube a un peu changé son algorithme, et met en avant des petites chaînes, et bien, justement, si je fais un PPCM à l'ancienne, c'est grâce à la chaîne YouTube de Quentin, aussi appelée Death Metal Acquisitions. Donc, Quentin, en fait, qui a popé comme ça, qui a surgi de mes recommandations YouTube, et en fait, ben, il m'a laissé un petit message, il m'a laissé un commentaire en disant, justement, sa dernière vidéo qui était le t-shirt, l'habit qui fait justement le moine, hein, le merch metal, tout ça, il m'a dit, même si t'as pris tes distances avec internet, j'ai hâte de voir ta prochaine vidéo, et bien, voilà, Quentin, tu as été entendu, et je prends le temps, comme je suis en forme, comme je me sens bien, et que j'ai bien avancé dans le roman, et bien, je fais une nouvelle vidéo, comme ça, un peu à la cool, un peu chillax, un peu tranquille, parce que si, en fait, la chaîne de Quentin, et bien, elle me rappelle, justement, ces premières heures 2018-2019, où je commençais mes vidéos, et où, justement, je parlais, ben, de Death Metal, en face cam, pas de montage, en tout cas, pour ce qui est de Quentin, il y en a un tout petit peu, mais voilà, c'est vraiment, on lance sa caméra, et on cause, et on se fait du bien, on se fait plaisir, et justement, ben, vous voyez, je regarde son contenu régulièrement, et même s'il y a quelques petites vidéos que je dois rattraper, mais ça, ça sera fait plus tard, et bien, justement, Quentin, ça m'a donné envie, voilà, de revenir à cette production-là, de revenir à cette manière de parler de metal, tranquillement, j'ai un peu, dans le micro, c'est pas très grave, mais voilà, cette envie, voilà, de causer, juste tranquille, on lance, et c'est parti, surtout que là, je vais parler, en fait, de quelques écoutes que j'ai eues récemment, des choses à vous mettre dans les oreilles, des petits coups de cœur nouveaux ou renouvelés, et ça, ça pourrait être intéressant, justement, d'en parler, et, ben, aussi, vous recommandez, donc, la chaîne de Quentin, Death Metal Acquisition, ce que j'évoquais ici, mais pas que, parce qu'il y a d'autres chaînes comme ça qui ont surgit dernièrement, et que je peux vous présenter également, notamment, ben, la chaîne de Stéphane Gallet, qui commente régulièrement dans la chaîne, qui est donc un fervent follower de la chaîne Mom, que je remercie encore une fois, pour, justement, cet investissement, ça fait toujours plaisir, donc, voilà, il fait plusieurs chroniques, il vient régulièrement sur YouTube faire le point sur ses écoutes et tout ça, pas mal de chroniques, pas mal de choses à se mettre dans les oreilles, voilà, je vous recommande cette chaîne-là, et une autre chaîne, pour un petit peu aussi aller vers des YouTubeurs, en l'occurrence, une YouTubeuse qui est en train de grossir actuellement, c'est, donc, Lovie, Lovie, je crois que j'ai vu, cette chaîne, elle était à 10 000 abonnés, là, actuellement, elle est à 40 000, et c'est une personne, une très jeune personne qui parle de plein d'éléments musicaux et qui en parle très, très, très bien, notamment, voilà, le rock va remplacer le rap, voici l'épreuve, petit titre, clickbait, mais c'est comme ça que ça marche, il faut du clickbait, si tu veux sortir du shadowban, parce que YouTube, vraiment, invisibilise ceux qui ne jouent pas le jeu du net, et c'est très compliqué, du coup, et du coup, voilà, cette vidéo, en fait, c'est un peu un pied de nez à Pascal Vigné et confrères qui vont affirmer que, les jeunes écoutent de la merde, tout ça, tout ça, le rock va remplacer le rap, il y a des preuves, et justement, là, ça se base sur des chiffres, ça se base sur des faits, ça se base sur des stats, ça ne se base pas sur j'ai le sentiment que, dont Pascal Vigné est professionnel, voilà, j'ai parlé de Pascal Vigné aussi en long large et en travers, je remets le lien ici, mais c'est pas l'objet de la vidéo, parce que, justement, je parlais de, j'ai pris mes distances avec Internet, avec tout ça, parce que, justement, il y a un peu ce jus nauséabond, là, de personnes cyniques, pourtant, moi, j'aime cynique, mais le groupe, je ne suis pas cynique, je ferai cette blague jusqu'à ma mort, mais des gens cyniques, comme ça, qui vont affirmer que, de toute façon, il n'y a plus de musique, les gens sont cons, de toute façon, il y a un abrutissement de masse, puisque l'éducation nationale, vous savez, tend à tirer les gens vers le bas, je le sais, je suis même dans l'éducation nationale, et je sais qu'on tire les gens vers le bas, spoiler alert, c'est faux, au contraire, on est là à faire le maximum pour tirer les gens vers le haut, mais c'est les puissants, en fait, le problème, et encore une fois, on va faire un petit peu de politique ici, mais, voilà, pareil, bad news, mais si l'éducation, ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a eu au pouvoir des gens qui détruisent le service public, et après, ces gens qui détruisent le service public vont dire, c'est pas ma faute, c'est à cause d'éléments extérieurs, et du coup, je peux vous recommander très chaudement, dans la chaîne Blast, les contenus que sont pas comme tiellement, avec l'Empire n'a jamais pris fin, c'est passionnant, mais il y a aussi Rhinocéros, le format animé par Usul, et une consoeur dont j'ai oublié le nom, j'ai pas fait ma recherche, c'est pas très très bien, mais, euh, l'UMI, voilà, l'UMI, voilà, je le redis encore une fois, l'UMI, du coup, qui anime l'émission Rhinocéros avec Usul, l'UMI, c'est bon, vous l'avez, voilà, comme ça, c'est bon, et Rhinocéros, justement, qui est un format qui, bah, comme la pièce de Eugène UNESCO, montre que, bah, mine de rien, étape par étape, il y a des pensées qui changent, Rhinocéros, c'était, justement, le, on va dire, l'émergence d'une invasion, d'une pensée, euh, très orientée, euh, inclinée vers un bord politique, et un pays que je vais pas nommer pour éviter des shadowbans, mais un pays à une époque, attention, secondairement, voilà, vous m'avez compris. Et là, justement, bah, le but de Rhinocéros avec Usul et l'UMI, c'est de montrer que, bah, les médias, en fait, mènent tout doucement à une convergence vers cette pensée, euh, et comment on va, justement, on manipule, finalement, la pensée. Voilà. Donc là, c'était un petit peu le titre recommandation, toujours sympa de faire ça. Mais, maintenant, on va parler musique, parce que c'est pour ça qu'on est là, parler de musique, parler de musique avec plaisir, puisque PPCM, c'est plaisir, plaisir, côté métal. Ça a changé. C'est plus, petite promenade, côté mort, c'est plaisir, plaisir, côté métal, avec, justement, un album, ici, que je vous mets dans les oreilles, à savoir Afflicted, Prodigal, Sun. Alors, si vous êtes des gens à diguer le Death Metal, normalement, Afflicted, Prodigal, Sun, euh, ça, vous connaissez. Parce que, bah, j'ai envie de dire, si je vous parle de Death Suédois, vous allez m'évoquer la grandiose scène mélodique, débutée avec In Flames, Dark Tranquility, At The Gate, et vous auriez raison, car ce sont des groupes extrêmement influents, qui ont apporté une toute autre couleur au Death Metal, allant même jusqu'à influencer le Metalcore, et parfois, en se mêlant l'un l'autre, avec, par exemple, Soilwork et leur superbe Predator's Portrait, qui est un album incroyable. Franchement, si Predator's Portrait, je l'avais découvert à l'époque où j'étais affonté dans le Bodom, donc quand j'avais 15-16 ans, mais j'aurais été dingue, dingue, parce que, finalement, Predator's Portrait de Soilwork a ce côté un peu cobesque de mélanger pas mal d'éléments qui se faisaient à l'époque. Petit côté Metalcore dans l'efficacité, alors des arrangements laissent tomber, voilà. Alors, Soilwork, Predator's Portrait, est-ce que je te le mets ? Voilà, je te mets ici, hein, Soilwork, Predator's Portrait, on reviendra après sur... sur... affecté, mais voilà. Ça, cet album-là, il est incroyable, et même temps, Shadowchild, une tuerie. Et je pense qu'en commentaire, tu seras d'accord avec moi. Et si t'es pas d'accord, c'est pas très grave. Mais... les plus férus de Death Metal évoqueront aussi des productions antérieures au Mélodest, que j'en ai d'évoquer, et notamment ces productions issues du début des années 90, où le Death Metal américain s'exportait peu à peu, apportant une vague entre Possessed, Death, Atheist, Morbid Angel, Cannibal Corpse ou Obituary. Des déferlantes de musique qui prenaient à contre-pied le mouvement glam des années 80 pour plonger les deux pieds dans le morbide et l'efficace, parfois en faisant montre d'un groove bien redoutable, souvent en poussant plus loin les curiosités que l'on pouvait se mettre dans les oreilles. Et à ce titre, le Scream Bloody Gore de Death reste un monument du Flash mutant, à la fois monstrueux et terriblement faciles à écouter, tant les hérifs ou chope au col, même si un petit piece of time l'athéliste, avec ses saillies techniques à la Watchtower, présenteront le groupe floridien sous ses meilleurs atouts. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que je me suis acheté, et ça c'était lundi, le Prodigal Sun d'Affected. J'ai laissé en bas le CD, au pire, à un moment je le ressortirai quand je ferai un bilan ultérieurement dans l'année. Mais je me suis acheté ce disque, et ce disque, j'avais eu un mal de chien à le trouver sur le net lorsque je l'avais découvert lors de mes pérégrinations il y a 10 ans. C'était un bijou caché, et qui a été bondé à sa sortie, à cause d'un mix catastrophique. Album boudé pour un mix catastrophique ? Ah bah oui, les amateurs de Suffocation ou de Mavolent Creation savent de quoi je parle. Mais justement, Affected a été réhabilité suite à des ressorties proposant un son de meilleure qualité. Et là justement, même Prodigal Sun, il y a eu une réissue, une ressortie, alors initialement sorti sur Nuclear Blast en 92, mais là si je regarde justement les Other Versions, on va avoir en mars 2023, Century Media Records, qui a du coup fait une ressortie, avec justement un remaster, mais qui permet d'enfin profiter d'Afflicted sous ses meilleurs atouts. et ça c'est chouette, et ça ça fait plaisir. Parce que justement, c'est un album qui, en fait, on va s'en rendre compte, quand on va écouter un peu d'extrait, que je vais un petit peu aller en profondeur dans l'album, en fait, c'est un album qui contient énormément d'éléments de la scène de l'époque. Et le son original, il ne rend pas justice à justement ce fourmiment, ce côté bouillon de culture, c'est un peu dommage. Donc si comme moi, vous êtes un digger, à savoir quelqu'un qui va creuser pour dénicher tout ce qu'une scène peut proposer comme sensation, alors Afflicted est forcément arrivé à vos oreilles, car il est la jonction de plusieurs scènes. En lien avec le Death and Wall de Stockholm, Afflicted a pu être affilié à Entombed, Dismembert ou Tiamat, qui sont un petit peu le trio de Stockholm qui, en fait, a commencé avec du Death Metal à la pédale HM2, et en fait, les musiciens s'échangaient entre Entombed, Dismembert et Tiamat, et en fait, c'est eux qui ont utilisé l'HM2, c'est Left and Path de Entombed, enfin c'est le Death bien groovy, bien efficace, qui ensuite, avec Wolverine Blues et d'autres albums de Dismembert, je pense à Death Metal de Dismembert en fait, ils ont mis en avant le Death and Wall. Death and Wall, en fait, finalement, c'est un mélange de Hard Rock à la Motorhead, d'un côté hyper efficace, assez punk, et avec, justement, cette pédale HM2 et un peu le riffing et le gras, le son du Death Metal des années 90. C'est simple ça, le Death and Roll. Et en fait, Afficted, Entombed, Dismembert, Tiamat, ils ont évolué à Stockholm. Mais il faut savoir que la scène suédoise est aimée. Dans les années 90, extrêmement prolifique, la faute à un certain Dan Soineau. Alors là, alors là, alors là, si je parle de Dan Soineau, là, je sais qu'il y a un an, là, ils sont tout fous. Ils sont tout fous parce que Dan Soineau, c'est l'artisan, mais l'artisan du Metal en Suède dans les années 90. En fait, et pas dans les metal suédois parce qu'il a produit en fait énormément de disques. Et déjà, rien que son Moon Tower, ça, si tu connais pas, tu y vas, tu fonces, c'est génial. Mais en plus, Dan Soineau, il a participé à une belle tête de groupe et notamment Edge of Sanity qui est monstrueux, qui est cultissime, qui est une des bases du Death Metal Prog. Il y a notamment l'album Crimson. Crimson, qu'est-ce qu'il y a un album ? Est-ce que j'ai besoin de réévoquer Crimson ? Non, parce que j'ai fait un top 4 prog il y a très 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 longtemps. c'est encore plus à l'enseigne que le PCM. Et voilà, un morceau, 40 minutes, énormément de variations et de diversité. C'est juste incroyable. C'est une pièce maîtresse, c'est un chef-d'oeuvre. C'est tout. C'est comme ça, il n'y a pas à débattre pendant 107 ans. Donc, Dan Soano, c'était l'artisan du métal suédois. J'en ai déjà parlé quand j'ai évoqué Slumber et compagnie. Et justement, enfin, autour de Dan Soano, il y a énormément de groupes qui ont été produits par lui. Dan Soano, ce n'est pas seulement un musicien, c'est un technicien. Il va vraiment penser chez Guy Artisan, il a vraiment créé le son Death Metal suédois. Mais aussi, dans ce scion très actif, il y a le groupe Amorphis, Tales of the Phones Tales from the Thousand Lakes, 95 si je ne dis pas de bêtises. Et Amorphis, en fait, ils mettent en avant des mélodies vaillantes au sein d'un Death Metal un petit peu ambigu mais qui est quand même bien gras, quoi. Et si je vous dis, en fait, que Afflicted dont on parlait juste là, Afflicted dont je parlais juste là, était justement cet album pour les gouverner tous. Alors, voilà, on est à l'ancienne, on fait ça. Parce qu'en fait, ce qui m'a frappé en redécouvrant ce Afflicted, c'est combien tu entends à la fois les influences du début du Death Metal et combien ce disque, en fait, contient ce qui sera proposé ensuite. On entend du Amorphis dans les ambiances et l'utilisation des claviers, notamment en début de ce Prodigal Sun puisque le premier morceau que tu vois là, tout en haut, ça confère un peu une ambiance, une atmosphère orientale, atmosphère orientale qui sera présente ensuite sur ces deux phases un peu éparses et c'est un élément de composition. D'ailleurs, il va y avoir même des phases vraiment techniques avec des signatures rythmiques inhabituelles qui vont rappeler vite fait le travail d'athéiste. En réalité, Prodigal Sun est un des exemples de disques à mi-chemin entre le death le plus frontal avec des blast beats qui arrivent à point nommé et le côté prog qui va lornier dans l'avant-garde. C'est simple, c'est une phase on dirait du Pandemonium ou du Carbonized. On a même des phases qui rappellent Disharmonic Orchestra sorti en 92 la même année que Prodigal Sun et ça Disharmonic Orchestra si tu ne connais pas et bien c'est vraiment vraiment quelque chose. C'est pas sûr que tu vas apprécier Disharmonic Orchestra mais Not to be undimensional conscious cover déjà je dirais pas Death Metal et pourtant c'en est mais en vrai écoute ça. La basse c'est un truc vraiment américain vraiment floridien c'est pas vraiment Utech Death c'est plus voilà côté death prog et vraiment enfin l'album est plein 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 de surprises mais vraiment quand tu écoutes ça tu as à la fois du bolt thrower parce que il y a vraiment un côté hyper efficace hyper frontal tu vas avoir des arrangements qui sont vraiment dignes d'amorphisme tu vas avoir parfois des voix un peu écorchées un peu éraillées un peu plaintives à la Age of Sanity ça va vraiment piocher partout et en même temps tu vois que après les gens ont pioché dans Afflicted vraiment vraiment c'est pas pour rien que cet album a été j'ai envie de dire remis en avant qui a été en fait remasterisé parce que c'est comme j'ai dit un bijou caché c'est un album qui ne payait pas forcément de mine à la sortie alors qu'en réalité t'inquiète quand ils tournaient Afflicted ils arrivaient à à rameuter du monde les gens avaient faim d'Afflicted le problème c'est que voilà Prodigal Sun c'est sorti c'était un son pourri si Dan Soano s'était occupé de Prodigal Sun ça aurait pas été la même mayonnaise et tu vois c'est le même exemple que pour Male Volume Creation ou Suffocation qui était super bien parti mais une mauvaise production a eu raison du succès et là aujourd'hui il n'y a plus d'excuses tu prends Afflicted Prodigal Sun et en plus avec le remaster 2023 du coup on est d'accord que le son ne correspond pas à l'histoire telle qu'elle est mais quand même tu retrouves dans le remaster cette texture qui aurait pu être en 92 donc vous savez que c'est notamment The Doom Dad qui l'évoquait et qui dit l'importance des first press pour garder le son historique ce dont je suis tout à fait d'accord mais mine de rien en termes de compo pur Prodigal Sun il était en avance et si justement il avait eu un son de meilleure qualité qui aurait pu être possible là parce que vraiment le remaster 2023 il est pas en mode on te sort une production qui n'aurait jamais pu être faite à l'époque ça aurait pu être fait mais ils n'ont pas eu donc c'est pas tout à fait un remaster qui va mentir sur l'histoire c'est vrai que c'est un remaster qui va plutôt te dire c'est dommage c'est dommage parce que en réalité cet album il avait tout bon il avait tout bon et justement quand je l'ai réécouté puisque avant notamment je me suis pas mal écouté le dernier Job for a Cowboy je crois que c'est Moonehealer Moonehealer franchement le dernier Job for a Cowboy il faut foncer mes têtes baissées dedans si vous pensiez que Job for a Cowboy c'était un groupe de deathcore vous êtes très loin du compte parce que honnêtement leur dernier album c'est un bijou de métal technique progressif c'est bien Moonehealer j'en mets une petite couche là tout de suite vu qu'on y est cover qui est sûr n'est pas faite par un IA ça c'est au moins c'est clair mais putain la section rythmique là dedans la section rythmique est folle la batterie ça tricote comme pas possible la basse bon sang la basse elle est hyper délicieuse elle est vraiment en fait t'as vraiment ce côté tech death à l'ancienne avec une basse très présente qui va driver les morceaux et ça va vraiment gérer les transitions et tout c'est du caviar vraiment 39 minutes tu les vois pas passer et les moments où ça break ça break bien bien puissamment il y a beaucoup de jeux de contrepoints il y a beaucoup de jeux dans les ambiances et tout ça c'est simple c'est exactement comme Zenith Passage l'année dernière avec Natalysium là on a un très 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 gros disque vraiment Natalysium je le répète j'ai déjà dit en stream mais je le répète ici c'est un immense disque vraiment Natalysium Zenith Passage c'est incroyable et ce Moonhealer Job for a Cowboy c'est à ne pas manquer mais voilà je voulais remettre en avant Affected parce que justement après avoir écouté ce Metal Moderne Prog très chargé mais en tant que bien maîtriser bien revenir à un son plus raw plus root même s'il est remaster revenir à ces textures années 90 qui sont vraiment inimitables et malheureusement je suis désolé mais beaucoup de groupes qui font du revival années 90 ils se loupent pas dessus parce qu'ils ont pas la texture et le problème c'est que les compos d'Affected vont avec cette texture voilà ça c'est vraiment un élément à prendre en compte c'est que ok on a un son plus propre mais en fait la production la texture du son va avec la compo si tu joues du punk garage avec les notes recalées au poil de fion et une production qui est impeccable tu passes à côté de l'essence tu vois de trucs et au contraire si tu as un death technique progressif symphonique avec plein de pistes à tout va et t'enregistre ça sur bande à l'ancienne ça va sonner dégueulasse si ta batterie elle est pas trig quand tu joues à 320 m par minute ça sera dégueulasse donc voilà d'ailleurs ça me permet aussi de recommander la chaîne French Grip Channel qui justement parle de ces questions là justement de batterie de course à la production et tout ça et d'ailleurs je pense que si vous regardez si vous me suivez depuis quelques temps je pense que dans la manière de parler j'ai un peu subi l'influence de French Grip Channel je m'en cache absolument pas je le trouve passionnant voilà donc en plus de faire des sélections musicales et de parler de sensations musicales dans ce PPCM je vous fais aussi des recommandations de chaîne comme j'ai dit plaisir 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 dire voilà comme j'ai dit à expliquer c'est tellement facile de tomber dans le nihilisme sur le net apportons un peu de contrepoint à tout ça et justement pour causer contrepoint et nihilisme transition de trouver je me fatigue moi même parce que je fais toujours je fais toujours les mêmes choses mais bon au pire c'est pas très grave tu t'abonnes et tout va bien alors nihilisme et contrepoint je disais parce que là là on parle d'un immense morceau on parle de slift du gros riff dans ton slift du gros spliff dans ton slip slift 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 on va pas se mentir c'est un peu la grosse surprise mais pas de cette année de l'année 2020 alors souvenez-vous 2020 c'était il y a 4 ans et il y a 4 ans il y a eu un petit quelque chose oh je vais pas faire ça parce que ça fait vraiment la petite blague pardon je sais pas si vous avez marqué mais il se passe un petit quelque chose lol non mais voilà donc il y a 4 ans il y avait le covid la pandémie tout ça tout ça et surtout il y avait le humon de slift en fait si on prend tout dans le bon sens c'est que slift en gros si je dis pas de bêtises et si je regarde le wikipédia que vous allez voir maintenant ils ont commencé du coup en 2016 et en fait ce cas c'est que leur premier album en fait il était plus orienté stoner garage il était même plus rock que metal et leur premier album ok il sort comme ça machin il tourne un peu il commence un peu à se faire connaître et tout mais là humon deuxième album il y a un côté bien plus metal voire prog dans Stains Envolés attends je monte un peu le son on l'orgne dans un style Hawkwind mixé à de gros riffs c'est vraiment enfin moi le humon de slift en plus il est sorti paradoxalement au meilleur moment pourquoi parce que malgré la pandémie ils ont pu faire une performance sur KEXP qui est un média américain et ça c'était fin février 2020 je vais vous retrouver justement le live mais ce live je crois qu'il a il a 600 000 vues même plus euh slift KEXP session euh 2020 voilà euh ils ont fait ça avant la pandémie avant le bah avant le 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 couvre-feu les couvre-feu machin et compagnie enfin le fait de rester à la maison 1 million 500 000 vues voilà 1 million 500 000 vues et parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que avec le confinement c'est un mot que je cherchais le confinement bah tout le monde était à la maison tout le monde était à la maison donc tout le monde épluchait un petit peu euh ce qui se passait euh sur internet qu'est-ce qu'on pouvait trouver machin et compagnie les gens avaient le temps en fait de de simplement euh consulter du contenu mais ce qu'il y a c'est que bah que ça c'est que ça tue en fait et donc c'est pour ça que je dis que peut-être Humone est sorti au meilleur moment parce que bah comme on était confinés bah un album de space rock progressif un peu métal qui dure quand même 1h20 dire Humone je crois que c'est 1h20 ou 1h10 bah t'as le temps d'écouter t'as le temps de le réécouter t'as le temps de le plonger dedans et moi enfin je sais que cet album là c'est vraiment avec d'autres albums je pense aussi à euh System pas System of Down euh euh je vous le mets ici c'est un c'est un album Sweat je crois que c'est ça Sweat euh The System The System Sweat ça pareil moi pendant le confinement euh cet album là je l'ai écouté tous les jours et c'est une dinguerie de de néo de néo funk avec une basse qui n'en finit pas euh je vous le mets ici voilà The System Sweat ça mais c'est c'est voilà pendant le confinement j'ai écouté mais tous les jours c'était dingo mais en fait je pense qu'on est nombreux comme ça à avoir justement euh bah en confinement avoir écouté plusieurs fois les mêmes disques les mêmes albums parce que ça nous plaisait parce que ça nous faisait du bien et tout ça voilà je pense aussi à plein de playlists euh de de le steep hop japonais ce que j'ai écouté à fond mais vraiment il y a un album qui marque mon confinement c'est le Hum on the Snift parce que déjà les visuels parce que ça dure 1h10 et vraiment je plongeais dedans moi je me souviens comme ça notamment quand il y a eu le c'était entre deux au mois d'avril-mai où en fait on accueillait les élèves le matin et l'après-midi on était libre c'est plutôt mai-juin d'ailleurs et je me souviens que moi bah du coup je faisais mon boulot le matin j'allais à l'école avec les élèves qui ne pouvaient pas être gardés par leurs parents masques machin avec patins confins et compagnie je rentrais chez moi je me dessapais je mettais les fringues de côté pour qu'elles se tu sais pour qu'elles y aient les piques du germe je me lavais directement je mangeais je faisais mon télétravail pendant deux heures et après Hum on et j'écoutais ça et je plongeais dedans et ça tu vois c'est vraiment un rapport très particulier et que seul le covid m'a permis que seul le confinement m'a permis plus tôt parce que finalement j'aurais perdu à ce rapport là si par exemple j'avais été en arrêt longue maladie j'aurais pu aussi être confiné et écouter cet album là c'est pas lié au covid finalement mais vraiment cet album là voilà si je pense confinement je pense 4ème dimension que j'ai beaucoup regardé aussi pendant Hum on je pense Erre en bas de la falaise que j'ai fini à l'époque à ce moment là voilà je pense à tout ça et donc voilà c'est un disque qui m'a bouleversé vraiment vraiment et quand je l'écoute c'est toujours un immense plaisir c'est une capsule temporelle j'ai déjà évoqué pour Pestilence Death Athéiste que j'ai découvert en 2011 voilà ces albums albums capsules en fait quand tu les mets c'est l'explosion de sensation donc autant dire qu'avec un rapport aussi intime à Humon et bien j'avais franchement peur de leur nouvel album et je pense que tout le monde est un petit peu comme ça en fait tout le monde a en fait Humon est arrivé avec un enfin Sift sont arrivés grâce à Humon avec un style qui était mais incroyable de prog vraiment de grands espaces de grandes envolées de gros riffing parce que souvent avec le stoner ce qu'on aime pas avec le stoner c'est que c'est à ce côté un peu répétitif un peu lancinant un peu aussi comment dire pas super bien composé quoi t'as le même riff qui est répétant en boucle parfois t'as un peu le côté groovy tout pas tout pas dans le stoner plus que dans le doom et voilà les gens le stoner ça les fait un peu vite chier alors que Humon c'est pas du stoner c'est du rock spatial mais un peu rock cosmique quoi un peu métal par moment mais surtout c'est du prog enfin c'est du prog avec des textures des ambiances enfin les arrangements sont fous je veux dire le travail sur le son c'est incroyable mais vraiment la façon dont les solos en fait vont enchaîner vers des plages atmosphériques toutes faites à la pédale des fées et tout et qu'ils arrivent à refaire sur scène c'est vraiment tu frémis avec Humon et donc 4 ans après sort Illion leur nouvel album et on se dit mais est-ce qu'ils vont pouvoir renouveler l'exploit est-ce qu'ils vont pouvoir avec Illion revenir un peu sur ce côté regardez on apporte une nouveauté et là c'est toute la difficulté et je le sais bien avec le deuxième roman que je fais c'est quelle place pour un deuxième opus finalement tu as produit alors là je sors de mon exemple parce que toute proportion gardée je ne vais pas dire Héran Baffet c'est une réussite enfin on passe à la question donc là Sift alors bien sûr il y a un premier album mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Illion et Humon fonctionnent ensemble il y a justement vous voyez la cohérence au niveau de la police d'écriture même si on est sur un autre univers on est sur le même design graphique je pense qu'on est sur le même artiste aussi vous direz en commentaire pour justement compléter ce que je dis mais en tout cas Illion est la suite de Humon mais vraiment je veux dire que ce soit en termes de texture que ce soit en termes d'arrangement que ce soit en termes de production en termes aussi de souffle épique on est sur la suite de Humon donc justement quelle place pour un second opus quand le premier a tout raflé c'est ce que j'avais dit notamment pour Ustalost avec ce pourant Vipers qui était incroyable et le deuxième album dont j'ai oublié le nom moins sympa moins magique Humon était incroyable Humon a marqué tout le monde Humon est sorti à un moment où tout le monde pouvait l'écouter Illion que se passe-t-il bah Illion tu prends la base et pourtant c'est pas pareil j'ai reculé pour l'écouter j'étais vraiment pas sûr je me disais non mais c'est bon je veux dire Humon c'est tellement ancré en moi c'est comme lorsque je prends Breath of the Wild j'ai tellement aimé Breath of the Wild à sa sortie quand j'y rejoue je me dis ouais mais non ça sera jamais aussi bien que quand j'y ai joué ça aura pas la même saveur là c'est pareil je me dis mais Humon c'est tellement tellement puissant dans mon coeur là si j'écoute Illion il y aura un décalage je vais être là en mode non mais c'est pas Humon quoi c'est pas Humon et en même temps j'ai pas envie de remplacer Humon rien de tout ça rien de tout ça tu as le style Slift que tu reconnais entre 1000 mais vraiment que ce soit les enjeux vraiment l'album a pris une toute autre tournure vraiment Illion a un plus grand sens de la gravité à quoi je ne l'explique pas mais parce que c'est le même groupe c'est le même membre c'est la même manière de faire et tout y est plus grand tout y est plus fort il y a aussi du saxophone donc déjà là mais en même temps comme je l'ai dit tout est en contrepoint tu as des moments qui sont hyper vénères hyper heavy et tu vas après aller dans des des arrangements mais des plages atmosphériques qui vont durer 3 minutes et tu planes et tu es dedans et tout en fait je pense que la science de Illion elle tient là dedans tu as l'impression de faire un gros voyage bien psyché alors que tu n'as rien pris mais vraiment là honnêtement enfin Illion je l'ai écouté plusieurs fois et c'est vraiment ce matin comme quoi le contexte tout est à faire de découverte à un instant mais là ce matin je faisais la muscu en extérieur casque sur les oreilles seul et j'étais dans l'effort et j'ai reçu Illion mais puissance humide quoi vraiment je n'en reviens pas et vraiment si comme moi vous vous dites ouais mais j'ai beaucoup aimé eumon j'ai un peu peur que Illion ne soit pas du même tonneau non tu peux y aller les yeux fermés vraiment tu peux y aller c'est pas annuler et remplace c'est sa joute est complète je ne pourrais pas dire mieux voilà je pense que pour ce qui est de snift on va pouvoir justement passer à la suite mais vraiment j'ai même pas évoqué à quel point la basse aussi en fait aussi ce qui est fort c'est que chaque instrument aura son petit heure de gloire son petit son petit moment shiny notamment des fois mais quand la basse est mise en avant ou quand la basse se lance dans des petits petits moments comme ça mélodiques hum il y a des riffs de basse mais incroyables mais dinguissimes vraiment tout comme Moonhealer de Job for a Cowboy Slyft Illion énorme sensation comme le Emon à sa sortie c'est du tout bon et encore une fois un groupe qui fait dire ben pourquoi j'irais chercher ailleurs dans le space rock et dans le prog psyché tout est là tout est là vraiment un essentiel à écouter de toute urgence faites vous cette faveur vraiment 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 et on passe sans transition aucune au dernier groupe dernier album que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous c'est vrai que là finalement on a parlé de Slyft qui était une sortie récente on a parlé de Afflicted qui était une vieille sortie d'ailleurs j'allais dire une vieillerie ce qui fait penser à la chaîne youtube mes vieilleries voilà petit coucou à Cannes mais non pas à Cannes bref donc là vous le voyez ici Crocus alors je sais pas je crois pas que j'ai déjà parlé de Crocus cette chaîne une chose est sûre c'est que j'ai déjà parlé de Raven donc Raven tu connais Athletic Rock les trois premiers albums que sont Rock Until You Drop Wiped Out et All For One c'est trois albums de Raven un ravalement de façade d'ailleurs le dernier album n'est pas dégueu à Raven j'ai bien aimé mais vraiment dans les années 80 tu vas en parler de la texture mais vraiment à l'époque Raven c'était un son une puissance tiens encore une fois Raven je l'ai remis ce matin sur mon poste stéréo j'ai bien monté le son tu te prends les guitares et tout All For One ça braille ça hurle ça envoie c'est c'est le tu vois quand les gens disent ça c'est du rock ouais c'est vachement puissant et c'est ça qui est bon mais il n'y a pas que ça en fait on s'en fout il y a de tout en fait et là j'avais besoin justement de Raven le côté hyper puissant hyper prenant mais voilà ça qui est bien c'est qu'avec le rock et le metal et même pas que avec le rap l'électro le funk la fusion tu veux tellement piocher les sensations différentes les trucs voilà t'as de quoi faire faut pas s'enfermer ne soyez pas cynique écoutez cynique et en écoutant cynique ouvrez-vous à la curiosité je ne dirai jamais assez mais voilà moi je vous pose une question vous pensez quoi d'ACDC est-ce que vous avez fait ACDC avec ce groupe pourquoi je dis ça je dis ça parce qu'en fait moi tous ces gens qui disent par exemple ouais j'écoute Metallica c'est trop bien Metallica c'est le plus grand groupe de l'univers moi en tant que gros digger tech nerd connard de proguiste je lève un sourcil et je foule du nez c'est t'es gentil mon garçon mais bon moi j'ai en train de dire que j'ai roulé ma bosse j'ai un peu taillé mes biceps et mes pectoraux sur bien mieux que Metallica autant dire que tu as pas fait un malin avec moi ça c'est mon côté puriste on se refait pas on est tous le con de quelqu'un mais voilà si t'as envie de rock efficace si t'as envie de quelque chose qui te prenne comme ça au col et qui te gueule dessus et qui te soit en mode moi j'ai du rock du bon rock à te proposer il y en a qui vont dire accept balls to the walls ça c'était mon frère mon grand frère il m'avait dit accept balls to the walls vraiment c'est le côté hyper direct hyper puissant à l'époque il avait dit hyper viril mais on va pas dire hyper viril parce que ça me plaît pas c'est comme ceux qui disent ouais ça c'est un album connu arrêtez avec l'adjectif couillu arrêtez en fait avec pour décrire quelque chose de puissant arrêtez d'utiliser des éléments virils et masculins parce que c'est un peu une sorte de gauchiste ou quoi parce que là il y en a je les vois venir non c'est juste que putain on est on n'est plus dans l'ancien siècle à un moment c'est tout quoi faut arrêter avec ces qualificatifs d'un autre temps bref du coup accept mais il y en a aussi qui vont dire manowar oui manowar manowar bien sûr que c'est efficace bien sûr que ça marche mais écoute un peu ça là écoute un peu ça ah là 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 déjà tes coups de crocus moi déjà ce que j'appréciais dans ce ready to burn c'est que ça m'évoque loudness loudness avec cette voix un peu entre deux cette voix qui n'est pas aussi éraillée que le chanteur d'acdc mais qui va l'ornier un petit peu dans un côté qui essaie de pousser la chansonnette mais qui n'arrive pas trop ce côté entre deux hard rock heavy metal qui est typique de l'omness l'omness après j'ai pas besoin de présenter vous connaissez en fait crocus je suis tombé dessus par hasard en fait tout simplement c'était à l'époque où justement je voulais chercher un peu du acdc parce que mine de rien acdc ça marche c'est qu'une raison dire voilà le 4x4 il perd dans le temps avec justement les riffs qui sont bien présents là en place bien comme il faut parfois tu vas être légèrement en arrière du temps il s'en donnait un petit peu ce mouvement de surprise mais après acdc c'est quand même très cadré et un peu j'allais dire un peu comme pantera finalement où pantera c'est très dans le temps machin et tout je dis vague vague mais ce cas c'est que voilà moi ce côté hyper plan plan machin non 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 et moi je suis un tech nerd moi j'écoute du prog et du tech pas pareil genre on est ici mais là en fait je cherchais un petit peu du simila à acdc alors bien sûr airborne arrive assez vite et airborne c'est super sympa parce que c'est aussi le problème qu'il y a avec acdc c'est que sorti des gros tubes des gros hits c'est un peu plan plan acdc tiens bien sûr mais oui mais oui bien sûr highway 12 ça fonctionne super bien thunderstruck ça fonctionne super bien on va pas se montrer mais moi je veux autre chose je veux je veux des morceaux tu vois qui me mettent bien des morceaux qui me hook et des morceaux aussi qui bah quand je les réécoute je replonge dedans et ça fait zizir quoi ça fait plaisir bien comme il faut et justement je tombe sur crocus headhunter un ami Thibaut qui m'avait aussi parlé de death de vital remains à l'époque et plus tard on va parler de crocus et là quand ton album s'ouvre sur ça tu respecte tu respectes alors alors là c'est 100% l'owness le riff mais vraiment mais 83 ça par contre tu remarqueras quelque chose à la maison c'est que il y a un certain Jeff Waters il a beaucoup beaucoup pompé crocus mais vraiment on va s'écouter le couplet et après je mettrai du Anniinator et tu verras de quoi je parle attention j'avance un peu on met le couplet oui c'est la même c'est la même donc j'avais autant le dire bon déjà j'ai découvert je crois crocus Headhunter en 2012 2013 à l'époque j'écoutais Anniinator mais pas encore King of the Kill King of the Kill c'est un album que j'ai écouté vraiment en 2015 vraiment à fond 2014-2015 et là en fait quand j'ai réécouté Headhunter j'étais en mode mais c'est Anniinator c'est Jeff Waters c'est trop bien et en fait t'as ce Headhunter qui te chope avec ce côté heavy bien rock'n'roll à l'ancienne aussi parce que finalement ce couplet de King of the Kill et le couplet aussi de Headhunter c'est un motif assez classique dans le rock'n'roll et aussi dans le hard rock donc en fait il n'y a pas eu inspiration c'est juste que c'est dans le fond diffus rock'n'roll mais en vrai voilà déjà ce Headhunter en fait ce qu'il faut savoir c'est que Crocus tu prends Accept le côté balls to the wall hyper énergique hyper musclé tu prends Manowar pareil hyper efficace ravageur chanson stade tu prends ACDC le côté vraiment qui va rassembler les foules et à ça à ce trio tu rajoutes des morceaux qui vont un petit peu ajouter des solos plus compliqués des phases rythmiques un peu différentes en gros du hard rock qui sort des sentiers battus et tu as Crocus Headhunter en fait ce qu'il faut savoir c'est que Crocus du coup c'est un groupe de hard rock suisse et qui a commencé en 75 1975 c'est des dinos c'est des dinos et déjà quand ils sortent Headhunter en 83 ils ont 8 ans ils ont 8 ans mais en fait ce qu'il y a c'est que ce qui a fait pourquoi on retient Headhunter plutôt que les autres c'est que déjà c'est un homme qui défonce tout simplement Headhunter il est incroyable mais c'est tout en fait ça a été produit par Tom Allom qui produit également Judas Priest il y a Rob Alford qui a donné de la voix il a été présent sur le disque et aussi mais on a Eat the witch Stay the way all night qui sont les gros tubes de Crocus et il y a aussi Screaming in the night incroyable bon là ce que je vous dis en fait c'est ce Wikipédia de Crocus mais ils ont tourné avec Def Leppard et là où c'est fou c'est que c'est un homme là disque de platine aux Etats-Unis disque de platine ça veut dire plus d'un million d'albums vendus donc les gens qui diraient ouais mom tu dis que CDC c'est de la merde tu dis que accept c'est nul mais là ton groupe de merde là et bien il a vendu un million d'albums donc c'est même pas un groupe de digueur c'est un groupe qui a été oublié et oui et en fait vraiment mais en fait c'est simple je pourrais pas dire mieux c'est du hard rock full qualité c'est du hard rock plus du hard rock vraiment de pour ceux qui en veulent plus genre ça là ça ça me rend fou mais grave en fait ce cas c'est que en plus y'a pas deux morceaux qui se ressemblent là où ACDC justement parfois c'est un petit peu toujours pareil même si y'a des petites variations je le sais ACDC pareil oh là je transpire un peu BOSS TO THE WALL pareil c'est toujours un peu pareil quoi mais là Crocus Headhunter tu te prends de la diversité de l'efficacité du riffing que tu trouves pas ailleurs c'est un album singulier c'est un album qui tire son épingle du jeu c'est un peu j'ai envie de dire le point commun de tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui Afflicted ils ont apporté quelque chose au death metal suédois qui commençait à être balbutiant et qui a été déterminant par la suite Slift ils ont su apporter au genre du stoner metal justement ce côté prog spatial cosmique à la Hawkwind pour justement tirer le répingle du jeu et apporter une sensation qui met tout le monde d'accord crocus ils ont réussi à prendre le hardrock efficace ACDC accepte pour ajouter ces petits riffings différents ces petits here candies que tu n'as pas ailleurs de quoi voilà c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui finalement moi je trouve que c'est un peu PCM voilà j'ai parlé 50 minutes mais en même temps 50 minutes où j'ai bien causé 50 minutes où on a échangé parlé dit plein de choses donc en commentaire t'hésites pas à donner tes impressions t'hésites pas aussi à partager la vidéo à rendre visite à toutes ces chaînes dont j'ai parlé durant durant la vidéo et puis aussi je rappelle parfois je stream sur Twitch là je suis comme j'ai dit sur les derniers chapitres d'Edit et Ine Lassier mon prochain roman tenez vous prêts puisque ben en fait pour être honnête je pense que le roman sera fini avant les vacances scolaires je rappelle je suis professeur des écoles et je vais profiter justement des vacances scolaires pour faire la phase de réécriture sachant qu'en bêta lecture il y en a qui ont déjà très très bien avancé encore un grand merci à celles et ceux qui s'impliquent là dedans mais honnêtement la campagne de financement participatif elle pourra arriver elle pourra arriver elle va se faire en tout cas c'est sûr une fois que le roman est fini on peut lancer la campagne pourra se lancer prochainement et justement parce que moi je ne lance pas de campagne tant que j'ai pas de produit et oui c'est quand même mieux de dire le produit est fait et en fait il n'y a plus qu'à faire le financement on sera sur les mêmes modalités qu'erre en bord de la falaise vous verrez tout ça et en plus moi de mon côté je pourrais aussi regarder un petit peu les devis machin et compagnie pour faire quelque chose de propre comme je l'ai déjà fait auparavant en attendant la suite de nos aventures c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois le partage le like l'abonnement le commentaire ça fait plaisir j'ai bien tapé fort ça fait plaisir ça donne de la force on se dit à la prochaine je ne sais pas quand voilà c'est pour ça n'hésitez pas aussi à me suivre sur insta sur facebook tout ça tout ça vous savez prenez soin de vous prenez soin des autres et encore un grand merci pour voilà pour tout ce que vous faites pour votre présence tout ça c'est toujours un grand plaisir ciao ciao ciao